coucou à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo j'avais envie de vous montrer comment utiliser ce rainbow encre de chez action vous savez c'était marqué arc-en-ciel voilà donc oui c'est un pad arc-en-ciel il y a plein de couleurs que vous voyez on a huit en tout je vais vous montrer comment vous en servir parce que rainbow d'accord arc-en-ciel c'est bien beau c'est pour les encres mais c'est aussi pour faire des tamponnages arc-en-ciel oui c'était le but du pad donc du coup je vais vous montrer je vais vous basculer sur mes mains et je vais vous montrer comment vous en servir donc on y va c'est parti donc là j'ai préparé deux fonds de cartes voilà du papier blanc de chez action j'ai protégé mon petit tapis ici et puis je vais vous montrer tout de suite donc vous prenez le pad ici alors oui si vous voulez vous en servir pour ancrer vos bords eh ben vous prenez le petit pad vous faites si vous voulez faire vos tamponnages avec que du jaune vous faites avec que du jaune mais le but principal de ce petit outil arc-en-ciel c'est de faire des tamponnages arc-en-ciel donc on y va c'est parti moi j'ai pris des petites fleurs comme ça de chez action voyez donc vous prenez votre petite fleur vous prenez votre bloc acrylique et vous allez tout simplement mettre votre tamponnage au centre appuyer prendre de l'encre et faire sur votre fond de papier donc hop et ça vous fait un tamponnage arc-en-ciel et vous allez faire ça à chaque fois donc moi je remets où j'avais mis avec le jaune je fais bien attention sur mon tamponnage je retamponne et je fais sur mon fond voyez comme ceci voilà et ça va tout seul donc là je remets bien où j'avais mis le jaune le rose ça et ça vous fait les tamponnages couleurs arc-en-ciel hop voyez donc c'est pour faire ce genre de tamponnage comme ça alors forcément comme je vous disais si vous avez envie d'utiliser votre votre encreur différemment vous pouvez mais le but principal de ce pas de la reine beau c'est de pour faire des tamponnage arc-en-ciel hop donc du coup je me suis dit ben je vais montrer quand même aux copines leur montrer le but de ce pas de la caction assortie et vous voyez ça vous fait des fonds très joli comme ça en couleur arc-en-ciel avec des couleurs différentes ensuite si vous voulez faire un sentiment donc là vous nettoyez bien votre votre tampon hop nettoyer tout de suite et ça ne marque pas les les tampons clear c'est ça qui est bien c'est que ils reviennent tel que l'encre ça va elle n'est pas très très forte du coup ça permet de les de bien les nettoyer donc je ne sais plus j'ai mis voilà ma planche de tampon je vais vous montrer un autre fond donc je vais bien nettoyer aussi mon bloc acrylique je prends mon petit chiffon vous voyez pour l'instant vous avez un fond super joli avec des petites fleurs couleurs arc-en-ciel et là vous voyez vous avez vraiment toutes les petites couleurs donc c'est vraiment pour faire ce genre de choses ensuite je vais prendre genre des petits papistons donc là c'est pareil c'est une planche de sécher action voilà et vous faites la même chose alors là je vais peut-être prendre des grands des petits je sais plus prendre des petits donc là je prends le petit qui a ici voilà et je fais exactement la même chose je repositionne sur mon bloc acrylique et je fais au centre donc je le mets bien au centre mon tampon je le centre bien et je viens tout simplement tamponner je mets en l'autre sens donc on voit bien sur le bloc acrylique où j'ai mis le jaune etc donc je repositionne où je l'avais mis pour éviter de mélanger les couleurs et vous allez continuer comme ça à faire tout votre tampon et ça fait de très jolis fonds pour décorer vos cartes ici il me reste un petit peu de jaune voilà et là vous avez un fond avec des petits papillons couleur arc en ciel donc voyez ça vous faites quand même de très jolies choses pour faire des fonds colorés donc ensuite comme je vous disais vous pouvez très bien faire un papillon tout bleu faire un papillon tout violet faire un papillon tout rose c'est comme vous voulez après ce que vous pouvez faire dans votre arc en ciel c'est changer les couleurs c'est à dire au lieu de mettre le jaune de ce côté là vous mettez le bleu donc ça sert aussi à ça et si vous voulez faire par exemple un tampon un tampon sentiment avec que du violet que du orange vous changer les couleurs et vous mettez votre sentiment bien centré sur le milieu donc là je vais nettoyer mon tampon que des pas de chaque si on en avait déjà eu des petits comme des versat magique voyez comme ça on avait eu toutes ces couleurs là donc après là vous pouvez ancrer vos bords vous pouvez tamponner etc mais là le but principal de cette petite fleur c'est pour faire des tamponnages arc en ciel hop je nettoie mes petits tampons ça c'est fait et ça reste pas marqué vous voyez la couleur je pense que les pas de comme ça de chez action je pense qu'ils colorent beaucoup les les tampons ça dépend si l'encre est forte ou pas donc là j'ai mes deux petits fonds je vais vous montrer ce que moi j'ai déjà fait avec les fonds comme ça donc moi j'ai fait des petites cartes voyez et celle ci par contre donc je les tamponné je suis venue mettre de la poudre d'embossage dessus donc celle ci c'est de la marque easing et c'est de la transparent vernis voilà donc je les fais chauffer avec mon hyggen ça marche très bien et ça donne un effet brillant vous voyez comme ça vernis donc c'est transparent c'est blanc et au moins ça passe sur les couleurs donc je vais pas vous le faire là en vidéo parce que margot fait dodo j'ai pas envie de la réveiller mais ça marche très bien avec des poudres d'embossage pareil pour le sentiment vous voyez là c'est bleu et rose donc ce que j'ai fait c'est que j'ai changé j'ai mis le violet je l'ai enlevé et j'ai mis le rose à la place et je suis venu tamponné mon petit sentiment dessus donc ça vous sert aussi à ça c'est à changer les couleurs les maîtres dans le sens que vous voulez donc le tamponnage que j'ai utilisé pas 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 je ne sais plus si je l'ai là oui c'est une planche comme ça qu'on m'avait offert et j'ai marqué un petit beaucoup un coup devant voilà comme ceci si on voit pas beaucoup le sentiment il est je ne sais plus où je l'ai posé tout à l'heure quand j'ai fait mes cartes voilà il est là donc ce que j'ai fait j'ai posé sur mon bloc aussi acrylique qui est là il est pas sec et je suis venu le mettre ici pour genre avoir alors là s'il colle pas ça va pas le faire vu que mon bloc il est mounier et je suis venu le mettre ici j'ai tamponné donc j'ai récupéré les trois couleurs je l'ai pas mis au centre j'ai récupéré les trois couleurs dessus je vais vous prendre une mûche de papier et ça vous fait votre sentiment à plusieurs couleurs voilà donc ça c'est vraiment le but principal de cette fleur là après comme je vous ai dit si vous voulez vous en servir autrement vous faites autrement mais c'est pour ça qu'ils ont sorti cette petite fleur donc comme ça au moins ce qu'on m'avait déjà posé la question qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fleur arc-en-ciel et bien tout simplement des tampons arc-en-ciel mettre un petit peu de couleur sur vos cartes donc hop je nettoie mes petites choses donc après vous pouvez mettre un petit peu de couleur sur vos cartes donc hop je nettoie mes petites choses vous pouvez très bien faire des découpes donc moi je suis venu tamponner des plus gros papillons je les fais en couleur arc-en-ciel alors là il y a une demi-perle qui s'est collé voilà vous pouvez en faire des plus petits avec des détails donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez que ce soit fleur que ce soit papillon que ce soit petit bonhomme que ce soit je ne sais pas moi des feuillages etc vous pouvez très bien utiliser ce genre de petites fleurs pour mettre de la couleur donc voilà c'était une petite vidéo rapide mais comme plusieurs m'avaient dit comment tu t'en sers et bien voilà ça c'est chose faite je vous ai montré et elle s'embauche voilà donc moi comme je vous ai dit avec de la poudre d'embaussage transparente après si vous voulez faire avec de la noire ça sert pas à grand chose de tamponner avec ce genre d'encre parce que du coup on va pas voir les couleurs en dessous donc vaut mieux faire avec de la transparente sinon en existe plusieurs marques là c'est de la marque aladdin donc vous en trouvez un peu partout si vous tapez sur google votre amie poudre à embosser transparent vernis e-zinc vous allez tomber sur plusieurs boutiques qui la vendent voilà donc voilà et bien sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi je vous fais des gros bisous et puis je pense que je vais me refaire des petites cartes comme ça pour envoyer aux copines avec les petits et là c'est pareil le petit papillon je l'ai embossé avec du vernis et je l'ai mis en relief pour qu'il ressorte un petit peu de la carte vous voyez là le sentiment je l'ai fait en violet et en rose voilà donc j'ai voulu changer un petit peu après vous pouvez très bien là j'ai fait en fond blanc mais vous pouvez très bien ancrer votre fond avec une autre couleur c'est comme vous le souhaitez ils avaient sorti également du coup je reviens sur ça des pâtes comme ça pendant un moment chez action avec des petites couleurs comme ça donc là c'est pareil c'était pour faire exactement la même chose pour faire avec un sentiment hop voilà je vous montre vite fait du coup pour faire avec un sentiment vous preniez votre pad donc ça c'était il y a peut-être deux ans de ça ils en avaient même sorti des bleus des verts des roses un petit peu toutes les couleurs et c'était exactement pour le même but c'était de faire un tamponnage avec différentes couleurs donc là vous voyez du plus foncé au plus clair donc ça c'est plutôt pas mal quand on veut faire des petits effets de couleurs sur nos cartes après on pouvait aussi s'en servir autrement par exemple je sais pas pour faire un fond par exemple d'ATC si vous voulez faire faire un petit effet de couleur vous pouvez comme ça ça vous fait un dégradé de couleur vous coupez à votre dimension d'ATC et ça vous fait des petits fonds assez sympa avec la fleur à tamponner comme ça je pense que c'est pas très pratique et puis ça va vous faire un gros truc là j'ai pas de feuilles blanches je vais faire dans ce sens là si vous tamponnez ici comme ça ça vous fait un petit fond effet mousse avec toutes les petites couleurs ça fait pas très génial voilà donc c'est pas le même but que ça mais on voit très bien aussi le petit dégradé donc si vous voulez faire un petit fond sur cette carte avec une petite fleur marquée un petit sentiment ici coupé enfin bref vous pouvez là on ne le voit pas bien mais il y a bien toutes les couleurs qui ont été marquées voilà donc après c'est à vous de voir comment vous voulez vous en servir donc voilà et ben moi je vais refermer tout ça je vous fais des gros bisous je vous souhaite un bon lundi parce que du coup la vidéo je vais vous la mettre lundi matin et puis bonne création profitez bien parce que le soleil est revenu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye je vous dis à très vite